Bonsoir à tous, c'est moi qui fait démarrer la présentation, donc on fera la présentation à deux avec Anthony, tous les deux de la société Apploid. On fera une présentation en deux temps, une partie plus connaissance du marché, l'appstore, tout l'environnement iOS, et ensuite je laisserai la parole à Anthony qui parlera plus de la partie technique, développement, langage, etc. Une petite introduction rapide sur nous deux, donc Anthony qui est le directeur technique de la société, qui vient de chez Orange, et moi également qui viens de chez Orange, et je trouve qu'Apploid est un essai-mage de France Télécom R&D, fait en 2008, et donc qui aujourd'hui compte 10 personnes réparties sur deux sites, l'Allemagne et Paris. Notre métier aujourd'hui c'est d'être expert dans la création d'applications haut de Madrid, donc on a un certain nombre de références, Fortuneo par exemple, la banque en ligne, on a BFM TV, etc. Je ne fais pas le speech complet commercial, mais l'idée c'est de vous montrer qu'on a pas mal de références, il y a pas mal de personnes de l'équipe dans la salle. Pour démarrer, pour que ce soit un peu interactif, j'ai en fait mis des chiffres en vrac, l'idée c'est de vous donner un peu quelques éléments sur le marché. Le premier c'est la valorisation boursière d'Apple, alors c'est assez anecdotique mais 527 milliards de dollars, en fait c'est aujourd'hui la plus grosse société au monde en termes de valorisation boursière, et elle représente à Edson la valorisation de Microsoft plus celle de Google Remedy. Aujourd'hui c'est une société qui marche plutôt bien, elle fait 150 milliards de dollars de revenus sur le matériel, donc toute la gamme de hardware qu'elle peut vendre, 150 milliards de dollars de trésorerie, donc ils ont la possibilité de racheter aujourd'hui un bon paquet d'entreprises s'ils en le souhaitent. Et pour mettre en comparaison, 3 milliards de dollars de revenus pour l'App Store, donc aujourd'hui comme vous voyez, 3 milliards de dollars de revenus, c'est 2 milliards qui partent aux éditeurs d'applications, ce qui reverse 70%, et 30% qu'ils gardent pour eux, donc en gros l'App Store aujourd'hui c'est 1 milliard de dollars de revenus pour eux, une goutte d'eau quand on regarde les 150 milliards de dollars qu'ils vendent sur le hardware. Donc aujourd'hui, même si aujourd'hui on parle d'iOS etc, il ne faut pas perdre de vue qu'Apple ça reste une boîte de hardware qui fabrique aujourd'hui du matériel. En termes de marché, aujourd'hui quand vous allez sur l'App Store, vous vous êtes réalisé 500 millions de terminaux, ce qui est aujourd'hui des chiffres qui sont maintenant en doçà des terminaux du parc Android, mais on est quand même sur le deuxième parc mondial au niveau smartphone. Un peu plus spécifique App Store, donc 600 000 apps iPhone, en tout cas c'est des chiffres que vous connaissez probablement si vous suivez un peu le marché, 200 000 apps qui sont optimisés pour l'iPad aujourd'hui. Il sort aujourd'hui 2000 nouvelles applications par semaine, donc ça donne une idée un peu qu'on transforme une appli, on n'est pas tout seul, c'est 2000 nouvelles apps chaque semaine qui sont validées et mises à disposition. Alors ça j'ai trouvé ça ce chiffre assez intéressant, il y a 46 millions d'applis téléchargées chaque jour, ça fait 530 par seconde, en une journée de 24 heures, donc on est vraiment sur un volume de download aussi colossal. Depuis le lancement de l'AppStore en 2008 et depuis la création d'AppLoid également en 2008, 26 milliards de téléchargements. Grâce à l'AppLoid en grande partie. Et pour terminer, celui-là est un peu plus anecdotique, 65% d'applications payantes, alors on est à 40% sur Google Play. C'est un chiffre qui est en train de baisser beaucoup, parce qu'on est beaucoup plus cette année sur un modèle freemium. Les applications sont gratuites et on achète du contenu à l'intérieur de l'appli. Donc ce chiffre de 65% d'applis payantes, il va très certainement passer à 50% dans les quelques mois qui viennent. Et enfin, ce qui est important pour la suite, c'est qu'aujourd'hui, Apple trust 76% des revenus mondiaux. Ensuite, c'est paru cette semaine, un milliard de téléchargements pour Angry Blows, toutes plateformes confondues. Donc c'est le record toutes catégories du téléchargement d'app. Quelques éléments sur où publier son app. Alors il y a eu la session Android le mois dernier, donc c'est un rapport assez frais au cas d'il y a un mois et demi. En gros, l'idée avec ces graphiques, c'est de montrer qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez toucher le plus grand nombre de gens possible, Apple, il faut aller sur Google Play, donc sur Android Market anciennement. Et si vous voulez toucher de l'argent, essayer de gagner un peu d'argent, c'est plutôt iPhone, iPad et ici Google. Comme je le disais tout à l'heure, la majorité des revenus aujourd'hui vient de l'INAP. Il y a quasiment, enfin, l'achat d'applications dans le store est de moins en moins pratiqué. Un mot sur l'écosystème post-PC Apple. Alors aujourd'hui, Apple, ils ont quelque chose qui est pas mal, c'est qu'ils ont un nombre de produits qui est limité, au moins on y voit assez clair. En gros, ils ont une partie matérielle avec iMac, iPod, iPhone, iPad, Apple TV. Donc tout vient d'environnement domestique. Et de l'autre côté, toute une partie software, avec iTunes pour toute la partie musique, iBooks pour les livres, newsstands pour les magazines. l'App Store pour les applications mobiles et le Mac App Store pour les applications Mac. Donc aujourd'hui, ils ont créé cet écosystème qui fait que vous avez un compte Apple, vous accédez à tout ça et ça fonctionne normalement assez bien ensemble. Quelques éléments sur la genèse iOS. Donc là, je rentre plus dans la partie spécifique iOS. Donc l'iPhone est arrivé en 2007. Donc c'était iOS. Alors à l'époque, ça s'appelait iPhone OS. C'est pas encore iOS. Version 1.0. Donc l'iPhone ressemblait à ça. C'était toute première génération. Il n'y avait pas d'App Store. C'était la version complètement cloisonnée. On avait, je ne sais plus, 12 icônes sur le home screen. Et on pouvait rien faire de plus que ce qu'il y avait d'installer. 2008, changement de stratégie. Ils ouvrent l'App Store. Donc du 1er juillet 2008, l'App Store arrive avec iOS 2.x qui permettait à des développeurs tiers de développer des applis et de les toucher dans l'App Store. Et en parallèle, ils lancent l'iPhone 3G. 2009, l'iPhone 3GS arrive. Donc pas grand changement si ce n'est un téléphone plus rapide. et 100 000 apps disponibles dès 2009. Et iOS 3.x qui arrive à ce moment-là. On passe ensuite à 2010. Donc 2010, c'est le lancement de l'iPhone 4, le lancement de l'iPad. Donc une grosse année. Et le lancement d'iOS 4. Donc iOS 4 apporte la partie iPad. Donc le côté des applications universelles arrive avec iOS 4. Avec des applications qui fonctionnent à la fois sur iPhone et sur iPad, mais de manière optimisée. On a ensuite 2011, l'iPhone 4S, l'iPad 2, iOS 5. Donc ça c'était l'année dernière, c'est très récent. iOS 5 ce qu'il apporte essentiellement dans ce thème. iOS 4 qui apportait le support du processeur multicore. Donc ça Anthony, on va l'avoir peut-être un petit peu après. Et on est aujourd'hui en 2012 avec le lancement de l'iPad 3 qu'il y a eu en début d'année. Et très probablement l'iPhone 5 qui arrive dans les... Peut-être une annonce la semaine prochaine, mais ça semble compromis. Et plutôt une annonce après l'été. Donc avec l'iPhone 5. Pourquoi développer sur iOS ? Je vous ai tout mis. Aujourd'hui, comme je vous le disais, 500 millions de terminaux. Potentiellement 500 millions d'utilisateurs. Le système de paiement iTunes, alors ça c'est un gain qu'on mesure pas assez, je trouve, quand on compare les plateformes iOS et Android. Aujourd'hui, le système de paiement iTunes, c'est 300 millions de cartes bancaires. Le paiement directement avec un login mot de passe. Ça c'est quelque chose qui a une vraie force aujourd'hui par rapport à Google. Et aujourd'hui, les seuls à pouvoir entrer en compétition avec Apple là-dessus, c'est Amazon. L'uniformité des terminaux, donc ça pareil, c'est un peu à pied de nez Android, mais le fait qu'aujourd'hui on sait exactement sur quoi vont tourner les applications. Donc des tailles d'écran qui sont fixes, un hardware qu'on connaît. Si on a besoin qu'une application fonctionne bien sur un iPhone 3G, 3GS, on est capable de le tester. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué sur Android quand on veut tester véritablement le fonctionnement d'une app sur des hardware différents. La validation Apple garantit la qualité de votre app. Donc ça, sans surprise, les applications sont toutes validées par Apple avant de partir sur l'App Store. On va y revenir après. La gestion de la sécurité, en gros c'est que votre application fonctionne dans un environnement cloisonné et n'a rien le droit de faire par rapport aux autres applis ou par rapport au système. Elles n'ont le droit de fonctionner que dans leur environnement à elles, et il n'y a pas d'accès aux systèmes, aux fonctionnalités, etc. Et la maturité de la plateforme dont Anthony parlera juste après, puisque iOS est d'abord un héritage d'Unix puis de macOS. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour développer ? Pas grand-chose en fait, si ce n'est un peu d'argent. Un Mac, Xcode. Xcode est disponible en téléchargement dans le Mac App Store pour tout le monde. Et un terminal pour tester. Un Ipod, un Iphone, un Ipad, n'importe lequel fait l'affaire. Et après, il suffit de payer à Apple 79 euros par an pour publier autant d'appli qu'on peut. Donc on ne peut pas dire que ce soit cher vu que le service compte. Il faut être abonné pour pouvoir tester sur le device. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a 3... En fait, si on résume, vous voulez commencer à développer sur iOS. Un Mac, Xcode, vous avez le simulateur. Donc déjà, on peut déjà commencer à faire des choses. Effectivement, pour pouvoir envoyer ensuite sur un terminal, là il faut rentrer dans la logique de programme iOS développeur. Et là, donc 3 programmes possibles. Je me suis trompé, c'est 4 en fait, parce qu'il y a l'université qui nous vaut. Individuels, donc c'est celui de 79 euros par an, qui vous permet d'avoir un compte et de déployer sur 100 terminaux iOS. iPhone, iPad, iPod Touch, tout mélangé. Le compte Enterprise qui permet de faire des applications in-house, donc pour des déploiements dans les grandes entreprises typiquement. Et le University qui est, si vous vous justifiez de l'apprentissage de l'objectif C et du développement iOS dans le cadre d'un cursus étudiant, vous avez un accès gratuit au compte développeur. Un mot sur les règles. Alors on parle beaucoup des règles de validation. Ça a beaucoup fait peur au début. C'est pas si méchant que ça. J'en ai mis quelques unes qui sont assez marrantes. Donc ils disent que vous gagnez des numéros fart apps. En gros, toutes les applications stupides, évitez de les mettre. On les acceptera pas si ça n'a rien à faire d'utile dans l'appster. Toutes les applications doivent respecter les Human Interface Guidelines. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait très tôt. C'est-à-dire de donner des règles d'interface aux développeurs pour qu'ils essaient de respecter l'ergonomie de la plateforme. Alors cette règle-là, elle est de moins en moins respectée parce que les applications ont besoin d'être différentes. Les gens demandent des nouvelles choses dans les applis, mais ça reste quand même dans les règles de réalisation. Et vous n'avez pas le droit de faire une appli qui encourage les personnes à détruire leur interface. Pour la partie envoi sur l'appstore, donc après comment ça marche, je vais être très rapide là-dessus. En gros, vous avez une interface web, vous couchez votre appli et derrière vous dites je veux la mettre et disponible dans tel ou tel pays. Donc vous avez une liste de cases à cocher avec une cinquantaine de pays. Et vous dites voilà, je veux que ce soit commercialisé dans tel ou tel pays et je veux que ce soit à tel prix, etc. Il y a la possibilité également de déclarer des produits in-app, tout ce qui est produits en vente dans l'application. Temps de validation, c'est en général 10 jours. Ce qu'on constate nous, c'est à peu près 5 jours pour une mise à jour et 10 jours pour une nouvelle application. Les bonnes pratiques. Alors quand on se fait rejeter son appli, en général, on évite de trop le dire sur les réseaux sociaux parce que Apple vous retrouve et ensuite vous blacklist. il vaut mieux passer par des tickets support du forum et surtout essayer de répondre positivement aux gens qui vous donnent les retours de validation. Parce que des fois, ils ne sont pas toujours commodes. Et enfin, le dernier point, c'est la validation express. Alors ça, c'est un petit truc qu'on a. Quand vous êtes bloqué, votre application ne passe pas et vous avez besoin de la passer très vite, il y a une petite astuce pour pouvoir faire une bêlée sur l'express chat. C'est quoi ? Merci. Tout le monde en parlera. J'en viens à la vie d'une app sur l'app store. Une fois que vous avez poussé votre app sur l'app store, elle vit. A priori, si vous ne faites rien, elle va mourir. Parce qu'elle va se retrouver au fin fond du store. Donc il y a plusieurs moyens de faire monter une app dans l'app store. Alors, il y a quelques stats assez intéressantes qui disent qu'en gros, 56% des gens, quand ils ouvrent l'app store, ils ne savent pas ce qu'ils veulent chercher. Donc ils vont directement aller dans le top. Et le top, pour monter dans le top 25, je vous montrerai des stats sur le style suivant, c'est assez difficile, mais on peut y arriver. L'ordre de grandeur, c'est en gros, vous arrivez à accumuler 10 000 downloads sur 24 heures, vous montez dans le top 25. Donc là, après, c'est exponentiel. Une fois que vous êtes dans le top 25, normalement, vous avancez assez vite. Par contre, on y reste souvent pas très longtemps dans le top 25. Ce qui redynamise l'usage des applis, il y a deux choses essentiellement. C'est les mises à jour. Ça, ça marche toujours bien. Donc c'est une mise à jour. L'utilisateur est alerté dans l'app store qu'il a une mise à jour. Il installe tout de suite, il teste. Ça, ça marche assez bien. Les notifs, qui permettent de rappeler à l'utilisateur que l'application est bien installée, etc. Donc ça, ça déclenche aussi pas mal d'ouverture d'app. Ce qui est important, enfin, ce qui est même primordial dans les applis, c'est de mettre des trackers, de suivre les usages, parce que vous allez voir que, en fait, votre application, elle peut démarrer très fort, mais redescendre aussi très vite. Et il est important, avec ces outils-là, de pouvoir déclencher des mises à jour au bon moment. Quand l'application est en perte de vitesse, on fait une mise à jour. Le marketing, ça, c'est important. Le marketing, en fait, 87% des gens vont choisir l'appli sur les screenshots. Donc les screenshots doivent vraiment être de qualité. Si vous mettez des screenshots qui ne sont pas en rétina, qui ne montent pas une belle image de l'application, vous avez très peu de chances d'être téléchargés. C'est vraiment, les screenshots sont énormément. Et après, c'est les notes, malheureusement, ça ne vous contrôlez pas. C'est les gens qui notent. Plus les notes sont bonnes, plus vous avez de chances d'être téléchargés. Vous avez les leviers. Donc, ce qu'on appelle les tricheurs chez Apple. Les leviers, c'est les gens comme AppGratuite, que vous connaissez peut-être, qui, en fait, vous payez une commission à AppGratuite. Et AppGratuite envoie une newsletter à plusieurs milliers d'utilisateurs d'iPhone pour dire, télécharger cette application-là, elle est gratuite juste aujourd'hui. Et du coup, vous remontez directement au top 25. En général, quand vous payez une mise en avant dans la AppGratuite, vous êtes immédiatement numéro un du top. Par contre, dès le lendemain ou deux ou trois jours après, vous êtes souvent ressorti. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est la mise en avant Apple. Alors ça, ça paraît difficilement accessible pour des petits développeurs. mais il y a des choses à faire. C'est-à-dire que ce que veut Apple, c'est que les applications sortent en ligne avec les produits. C'est-à-dire qu'Apple sort l'iPad 3 il y a trois mois. Si vous sortez une app qui est iPad et Retina Display, elle est optimisée Retina, optimisée pour l'iPad 3. Là, potentiellement, ils peuvent vous mettre en avant, vous la passer à part of the week, etc. Vous mettre vraiment en avant sur l'App Store et donc dynamiser l'Apple. Ça, c'est le graphe, c'est la rétention de l'utilisateur. Donc en gros, l'utilisateur va utiliser l'Apple le premier mois. Et après, il n'y en a plus que 38% qui l'utilisent le mois suivant, etc. Les revenus, donc d'autres possibilités de revenus. Ça, c'est pas très intéressant. En gros, vous vendez sur l'App Store et Apple vous fait un virement régulièrement. Ou vous faites une mobilisation publicitaire avec Aya, Adbob ou d'autres financeurs. Un mot sur le top 25 et j'arrêterai là. Donc ça, c'est des top 25 US, pas forcément très parlants. En gros, ce qu'ils disent, c'est que si vous voulez dans le top 25 des applis payantes, des applis gratuites, il vous faut 36 000 téléchargements sur le store US pour arriver à être dans le top 25. Et en fait, en payant, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir 36 000 personnes qui vont acheter l'appli pour arriver à être dans le top 25. Donc, c'est très souvent un très gros effort de marketing qui est largement sous-estimé par les développeurs. Donc, il faut vraiment prévoir dans son budget quand on crée une app et qu'on veut la lancer, d'avoir un marketing derrière pour pouvoir très vite s'enfoncer dans l'absence. Voilà. Sur ce, je ne veux pas vous décourager. Je vais laisser la parole à Anthony pour vous parler de la technique. Ok. Très bien. Alors, bonjour déjà. Et alors, j'ai une question pour vous. Qui a déjà fait du développement iOS ? D'accord. Très bien. C'est pour savoir à peu près le niveau de connaissance sur iOS. Parce que je vais en train de... bon, je vais faire un petit peu de code. Alors, on m'a déconseillé parce qu'apparemment, ça ne marche pas toujours très très bien. Le mode démo. Mais on va tester. Mais avant ça, en fait, je vais revenir un petit peu sur l'historique d'iOS. Comme disait Antoine, en fait, iOS, c'est un système qui est mature. Enfin, qui a des racines qui remontent à très très longtemps. Voilà, il n'est pas arrivé en 2007. iOS, au départ, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Next et de Next Step. Donc, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent pas plutôt. Donc, Steve Jobs s'est fait lamentablement virer d'Apple en 1985. Et donc, dans sa mégalomanie que tout le monde connaît, il a décidé de faire mieux qu'Apple, de les couler, etc. Et donc, il a créé une nouvelle société qui s'appelle Next, qui devait révolutionner le monde de l'informatique. Donc voilà, il a créé Next et Next Step, c'était en fait l'OS de ces machines-là. On peut voir une interface graphique d'une des versions de Next Step. Donc voilà, et le fameux Cube Next, pour ceux qui ont eu la chance de connaître cette machine, qui était très très chère à l'époque. Donc voilà. Mais bien sûr, Steve Jobs, comme il arrive toujours à tomber sur ses pieds, il a réussi à faire racheter Next par Apple en 1997, quelque chose comme ça. Il a toujours gagné. Hein ? Il n'a pas tout gagné. Mais il s'en est quand même bien sorti. Oui, il est quand même bien sorti. Voilà. Donc, il revient chez Apple et donc il décide de tout mettre à plat et de créer un nouvel OS, qu'il va construire sur les bases de Next Step, de sa société. Donc la première version de macOS arrive en 2001. Donc c'est macOS 10 Cheetah. Voilà. Donc c'est pas tellement tellement éloigné de ce qu'on a encore aujourd'hui. Et donc voilà. Donc ça continue comme ça pour un certain nombre d'années, jusqu'à arriver à cette année. Donc OS X Mountain Lion qui devrait sortir cet été. Donc globalement, iOS c'est quoi ? Donc c'est un UNIX en effet. Basé donc Next Step et également DSD. Donc qui remonte déjà au début des années 80, DSD. Les langages qui sont disponibles sur iOS. Alors il n'y a pas que l'objectif C. On peut développer en C, en C++. Bien sûr l'objectif C. En web. Puisque iOS, vous de le savoir en fait, possède un très très bon navigateur web. Très à jour sur tous les standards HTML. Et en flash. Pour ceux qui ne le savent pas. On peut développer en flash. Avec notamment la dernière CS. La dernière Creative Suite d'Adobe. On peut créer des projets flash. Et les exporter vers des projets iOS classiques. C'est pas très connu mais en tout cas c'est possible. Au niveau des fondations toujours d'iOS. En fait on a 4 niveaux d'abstraction. Alors je vais aller assez vite là-dessus. J'ai un petit schéma qui apparaît à la fin. Donc en fait on a 4 niveaux d'abstraction. On a CoreOS, Core Service, Media, Cocoa Touch. Plus vous descendez bas, plus vous êtes proche. Ben forcément du système, du mix. Et vous devez développer en C. Et puis vous remontez en fait. Et puis plus vous allez arriver sur des API de high level. Là vous pouvez plutôt développer en Objective-C. Donc je vais prendre en fait les 4 niveaux un par un. Et puis vous les présentez. Donc si on commence par CoreOS. Bien sûr ce que je disais tout de suite c'est la couche la plus basse. Alors ben voilà. On va l'utiliser principalement pour quoi ? Ben c'est pour tout ce qui est communication. Alors Bluetooth. Les accessoires aussi que vous pouvez brancher en fait sur votre téléphone. Tout ce qui est sécurité. Donc en fait on a accès. Sur iOS en fait on a quelque chose qui s'appelle le True Sole Access. Enfin qui existe également sur Mac. Je ne sais pas si vous utilisez des Mac. Et globalement en fait ça permet de partager des données entre plusieurs applications. Donc qui sont plus ou moins. Qui ont le même. Enfin ce qu'on appelle le même bundle ID en fait. C'est des applications de la même société. Qui partagent un certain nombre d'informations entre elles. Voilà. Donc on peut faire ce genre de choses. On sait sécuriser. C'est crypté. On peut également faire de l'accélération matérielle. Donc il y a un framework qui s'appelle Accelerate. Qui est arrivé sur iOS 4. Et qui permet justement de faire des calculs extrêmement rapides. Et qui utilise les capacités hardware du téléphone. Pour tout ce qui est calcul, mathématiques. Et puis les fonctions système classiques d'un système unique. Donc tout ce qui est le threading. Les sockets. Voilà. L'accès au système de fichiers. La gestion de la mémoire. Etc. Etc. Globalement. Enfin nous. Chez Apploid. On n'utilise pas tellement cette couche. Ca nous arrive. Mais on est plutôt au dessus. En général. Si vous développez sur iOS. A part sur des choses très très spécifiques. Vous utiliserez très très plus cette couche. Ensuite. On arrive sur la couche service. Donc on a toujours du réseau. Mais on est sur un niveau d'abstraction un petit peu plus haut. Donc on a des méthodes. C'est pas limité à de la socket. On peut faire des choses un peu plus complexes. Avec des méthodes très très simples. On a quelque chose qui s'appelle Core Data. Et SQLite. Pour ceux qui ne savent pas en fait. Core Data. C'est pareil. C'est un système. C'est comme SQLite. C'est une façon de stocker les données. De les retrouver. Tout ça c'est extrêmement optimisé. Pour l'iPhone. On a un framework qui s'appelle Fondation. Qui va nous permettre justement. De gérer des outils de données complexes. Donc on va parler de chaînes de caractères. De dates. Etc. D'ailleurs ce qui est bon à savoir. Si vous développez sur iOS. Vous remarquerez que. Le type. Chaîne de caractères. Donc c'est NS String. Ca commence par NS. NS pour Next Step. Ca montre bien les fondations du système. Historique. Donc ce. 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 Ce niveau nous propose aussi. Tout ce qui touche à la géolocalisation. Donc via un framework qui s'appelle. Core Location. Donc les. Cornets GPS. Que vous allez récupérer. Soit via. Soit via. Le GPS qui est sur le téléphone. Ou alors. Via triangulation. Avec. Les antennes. Réseaux. Etc. Gestion des achats. In-app. Et puis. Un certain nombre de sites framework. Qui permettent d'accéder. Et de modifier le calendrier. Le carnet d'adresse. Alors le kiosque. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est ce dont. On a parlé tout à l'heure. New Stand. Donc qui permet en fait. De s'abonner à des. A des journaux par exemple. Et puis la nuit. Donc il va télécharger automatiquement. A ces journaux. Voilà. Quand on veut développer une application. New Stand. Donc il faut passer par ce type d'appli. Voilà. Ensuite. Au dessus. Donc à chaque fois. On remonte encore. Donc déjà. Sur le. Le core service. On pouvait déjà. Commencer à utiliser. Un petit peu. Objectif C. Il y avait. Donc des API C. Des API Objectif C. Quand on arrive au niveau de média. Donc là. On est vraiment sur. Plutôt de l'objectif C. Donc. La couche média. Donc il y a. Trois grandes parties. Donc. Tout ce qui est visuel. Donc là. On a un certain nombre de. Hop. Voilà. De framework ici. Donc. Typiquement. Core Graphics. Dès que vous allez. Dès que vous allez. Faire du. Dessin vectoriel. Ou alors. Bitmap. Donc il y a quelque chose. Qui est pas mal à Core Graphics. Si vous faites de l'HTML5. Donc. On peut carrément. On peut carrément. Reprendre. Tout ce qu'on fait. Dans un. Core animation. Donc c'est extrêmement simple à faire. Donc. De l'un point de départ. Un point d'arrivée. Il s'occupe. De calculer. Toutes les. Toutes les. Etapes de l'animation. En fait. Qui manquent. En fonction. De la puissance. Bien sûr. Du téléphone. Etc. On a vraiment. Rien à faire. Core image. Je l'ai dit. Traitement d'image. Si jamais. Vous utilisez. Des applications. Comme. Instagram. Voilà. Typiquement. Tout ce qui est. Traitement d'image. Dessus. Les photos. Voilà. C'est utilisé. C'est fait via. Des filtres. OpenGLES. Je pense que vous savez. Ce que c'est. Donc. Tout ce qui est affichage 3D. Pour les jeux. Notamment. C'est extrêmement utilisé. Ce qu'il faut savoir. Aussi quand même. C'est que. Typiquement. Core animation. N'est. Ni plus ni moins. Qu'une surcouche. D'OpenGL. Derrière. En fait. OpenGL. Il est accéléré. Via. Le GPU. Le téléphone. Et la core animation. Comme il est au dessus. En fait. Il est également. Core text. Donc. Qui permet. D'avoir. Jolie police de caractère. Sur le téléphone. Et puis. L'accès à l'album photo. Donc. Grâce à. A ce framework là. Vous pouvez directement. Il faut savoir. En fait. On parlait tout à l'heure. De soundboxing. Il n'y a pas. Possibilité. D'accéder. Vraiment. Au file system. D'une autre application. On ne peut pas. Sans jailbreaker. Le téléphone. Si jamais. Vous voulez aller chercher. Les photos. Qui se trouvent. Dans l'application. Album photo. En gros. Vous ne pouvez pas. Si vous jailbreaker. Ne crée pas votre téléphone. Donc. La seule façon de faire. C'est de passer par les frameworks. Apple. Donc. Apple propose un framework. On a un certain nombre de méthodes. Ils renvoient des dictionnaires. Qui contiennent des. Des. Des listes. Qui contiennent. Les différentes photos. Et puis voilà. On peut les afficher. De cette façon. On ne peut pas directement. Aller chercher. Les fichiers. Sur le téléphone. Donc. C'est pareil. Pour la musique. Si jamais. On veut accéder à la musique. On ne peut pas directement. Aller chercher. Le mp3. Sur le téléphone. Il faut passer. Par les frameworks. Particulaires. Ensuite. Oui. Sur la partie. Audio vidéo. C'est ce que je disais tout de suite. Accès à bibliothèque. iTunes. La lecture. L'enregistrement. Audio vidéo. La manipulation. La spatialisation du son. via OpenAL. Que vous connaissez peut-être aussi. C'est l'OpenGL du son. Voilà. Positionnement dans l'espace. Des sons. Et alors. Un autre point aussi. Sur ce. Sur ce. Ce niveau là. Quelque chose. S'appelle AirPlay. Alors. Je ne sais pas si vous connaissez. AirPlay. C'est vraiment intéressant. C'est arrivé avec iOS 5. Donc AirPlay. Qu'est-ce que ça permet. Ça permet en fait. Deux choses. Ça permet d'avoir. D'avoir son iPad. Et son téléphone. Et si vous avez en face. Une Apple TV. Qui est branchée. A une télévision. Bah vous pouvez déporter. L'affichage de votre téléphone. Sur. Sur la télévision. Donc il y a deux modes. Il y a soit. L'écran distance. Soit le mirroring. Donc le mirroring. Tout simplement. Dans notre cas. Ça pourrait être. De projeter une présentation. Qui est sur mon téléphone. Sur mon iPad. Directement. Sur mon Apple TV. Mais l'écran distance. Ça permet de faire des choses intéressantes. Notamment pour des jeux. Donc il y a un certain nombre de jeux qui existent. Qui permettent. Par exemple. Le jeu de voiture. Qui permettent. Par exemple. D'avoir. Finalement. Votre iPad. Comme volant. Et puis. Le jeu. Finalement. Qui se passe sur votre télévision. Donc. Tout le calcul. Est fait. Bien sûr. Sur le téléphone. Sur l'iPad. Ensuite. C'est envoyé en streaming. Vers. Vers le. Vers l'Apple TV. Et c'est assez bluffant. Pour ceux qui ont pu l'essayer. Enfin. Coco Touch. Voilà. Donc. C'est la couche la plus haute. Donc. On dit la partie web. La partie visite de l'iPad. Donc. C'est vraiment. Tout ce qu'on va voir. Tous les éléments graphiques. Les différents composants déjà existants. Les listes. Les boutons. Voilà. Ce genre de choses. Voilà. Donc. Toute la partie éléments graphiques. C'est ce qu'on appelle UI Kit. C'est un framework. Coco Touch. Et derrière. On va avoir. D'autres éléments. Comme Map Kit. Donc ça. C'est plutôt pour afficher les cartes. Ce genre de choses. Message UI. Ça. C'est un framework qui va vous permettre. Directement à partir de votre application. D'accéder. Au mail. D'accéder aux SMS. D'accéder. D'envoyer de votre application. Sans la sortir. Sans sortir de votre application. Bah. C'est assez différentes pages. Donc. Qui sont déjà créés par Apple. Et qu'on a juste à réutiliser. Voilà. Il n'y a aucun code nécessaire. Il y a trois lignes à écrire. Et c'est bon. Game Kit. Comme ça. C'est un framework aussi. Game Kit. Pour ceux qui développent des jeux. Ça permet de créer. Typiquement. Des connexions Bluetooth. Des petits réseaux. En fait. Entre plusieurs personnes. Et puis. De commencer à jouer ensemble. Et là. Pareil. On n'a pas besoin de se poser des questions de réseaux. On n'a pas besoin de se poser. Ah. Qu'est-ce que je vais faire. Des sockets. Des machins. Quoi que ce soit. Non. Il crée automatiquement. La connexion. Et puis. En tout cas. C'est totalement transparent. Ce qui est sympa dans Game Kit. C'est que derrière. Vous pouvez aussi imaginer. Des systèmes. Avec des petits micros. Des haut-parleurs. Des choses comme ça. Pour jouer à plusieurs. Voilà. À quelques. Quelques mètres d'écart. Ou très loin. Donc voilà. C'est utiliser le réseau. Qui est disponible. S'il n'y a pas de réseau. Ça va être du Bluetooth. Sinon ça peut être du Bluetooth. Sinon ça peut être. Internet. Etc. Voilà. Tout ça. C'est complètement transparent. IAD. Si vous connaissez. Ça permet. De rajouter de la pub. A votre. A votre. A votre application. Jusqu'à présent. Ça ne marchait pas. Très très bien. Apparemment. Les développeurs. C'est pas. Terrible. Terrible. Jusqu'à récemment. Mais là. Il y a quelques news. Qui ont commencé à sortir. Qui disent. Que. Les gens. Commencent à se faire. De l'argent. Et puis. Bon. Voilà. Toute une série. D'autres frameworks. Twitter. Qui est directement. intégrée dans l'OS. Aujourd'hui. On n'a plus besoin. D'intégrer un SDK externe. Ou un Twitter. Juste. Voilà. Pareil. Il y a 3 lignes de code. Et puis. On peut tweeter. Instantanément. L'accès à l'adresse book. Et également. Au calendrier. On va. Voilà. En gros. Déjà. Pour les différentes. Les différentes. Couches d'abstraction. Des questions. C'est bon. Vous suivez. Ça va. Ok. Donc. Je vais passer à l'objectif C. Donc. L'objectif C. C'est un langage qui. Jusqu'à ce que. Apple ait du succès. Ces dernières années. A finalement. Plus très connu. C'est extrêmement compliqué. De trouver des gens. Qui connaissent. L'objectif C. L'objectif C. Pourtant. C'est un langage. Qui est. Ouais. Quand même. Très très bien. Qui est assez bien. Début des années 80. Ça s'inspire de concepts. Provenant de small talk. Notamment. Un concept. Assez rigolo. Qui est que. Tout est. En fait. Tout est objet. Dans l'objectif C. Donc. Ça veut dire que. Même si vous avez une classe. Est un objet. Enfin. Sans l'instancier. Votre classe. Elle-même. Est un objet. Et vous trouvez. Exécuter des méthodes. En fait. Sur cette classe. Vraiment. Tout est objet. Donc. Ça. C'est un concept. Qui venait. Notamment. De small talk. A l'origine. C'était une simple extension. Du C. Et puis. Après. Ça a évolué. En. Un langage. A part entier. Je vais vous parler. Un peu de la syntaxe. Dans l'objectif C. Donc. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu. C'est. C'est assez spécial. En C. Si vous voulez. Déclarer une fonction. Vous allez la déclarer. De cette façon. C'est relativement simple. Voilà. Deux paramètres. Deux entiers. Et la fonction. Comme. Retourne. Un entier. En Java. Ça va être quasiment la même chose. Ça va être la même chose. Par contre. En Objectif C. Voilà. À quoi ça ressemble. Donc. Calculate something. Using. End. Les deux paramètres. En fait. Sont séparés. Bon. Ça peut. Est assez troublant. Au départ. Il s'avère qu'en fait, c'est vraiment pas mal parce que sur des méthodes qui utilisent beaucoup de paramètres, on s'y retrouve énormément. En fait, il suffit de lire quelque part la méthode pour comprendre exactement ce qu'elle fait. J'aurai un exemple un petit peu après pour vous montrer un petit peu la différence. L'appel de méthode. En C, on va appeler la méthode comme ça. En Java, on n'est pas très loin non plus. L'Objective C, voilà comment on va l'appeler. On a notre objet sur lequel on va appeler la méthode. En fait, on ne dit pas appeler une méthode en Objective C. C'est un message en fait, calculer le SOMSIMUSING. Et on va lui dire 42. On va faire un espace, AND, et ensuite on va lui passer le deuxième paramètre. Ça peut faire des trucs quand même au très très verbeux. Des fois, quand vous voyez le code Objective C, ça peut être assez impressionnant. Pourtant, en fait, c'est simple. Pour vous donner un exemple, pour afficher cette simple alerte, une petite alerte comme ça. Donc, en Objective C, voilà ce que ça donne. Je vous passe un peu les détails de l'allocation, etc. Mais voilà, en gros, la méthode qui est utilisée, c'est initWithTitle. Donc, je lui donne un titre. Le message. Ensuite, il a besoin d'un délivet qui anime, on ne s'en sert pas en ce moment, à cet instant. CancelButtonTitle, donc ça, c'est le OK qui est en bas. Et OtherButtonTitle, il n'a pas d'autre bouton. Donc, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez verbeux. Mais on voit exactement quel paramètre fait quoi. Si on devait le faire en Java, par exemple, ça donnait quelque chose un peu comme ça. Voilà, bon, c'est pas extrêmement compliqué non plus. Mais on n'a pas forcément, en lisant la méthode, tout de suite, la vue sur qu'est-ce qui fait quoi. Alors, est-ce que là, c'est le message, est-ce que l'autre, c'est le titre, c'est quoi les nuls qui sont là. Voilà, donc, c'est verbeux, mais c'est un langage qui est très très clair. Je vais faire un petit débat. On va essayer de conjurer le sort, faire en sorte que ça ne marche pas trop bien. Ok, donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vous présenter... Il me reste combien de temps ? C'est bon, je crois que c'est bon ? Non, c'est bon, c'est bon. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous présenter l'outil Xcode. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, hop, hop. Il faut lancer Xcode, c'est pas juste facile. Voilà. Hop, voilà. Quand on lance Xcode, on arrive sur cette page-là, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais créer un nouveau projet. Je vais créer un nouveau projet. Ce qu'on propose ici, c'est toute une série de modèles. On peut en rajouter. Normalement, par défaut, il n'y a pas tout cela, mais globalement, c'est ça. Donc, on peut soit développer, bien sûr, une application iOS, soit une application macOS. C'est les mêmes outils entre iOS et macOS. Donc, soit on développe une application, soit on développe une librairie. Alors, autre, c'est pas très intéressant. Dans notre cas, en fait, ce qu'on va développer, c'est une application, ce qu'on appelle une Utility Application. Je vais vous montrer ce que c'est. Mais globalement, voilà. Je choisis Utility Application. Utility Application. Je lui donne un nom. Utilise Utility Application. Ah, c'est très bien. Voilà. Faire ça. Je fais des pauses. Et je crée. Donc, voilà l'Xcode. Comment ça se présente ? Donc, on a une partie à gauche, ici, qu'on appelle le navigateur. C'est pour ceux qui ont utilisé Clips avant ou Visual Studio. Je pense pas qu'ils sont tellement dépaysés. Voilà. Le navigateur nous permet de naviguer de fichier en fichier. Ouais, c'est pas très visible. Vous arrivez à voir comment ou pas ? Ça va ? Voilà. Alors déjà, première remarque. On est en Objectif C. Donc, en Objectif C, chaque classe se décompose en deux fichiers. Donc, un point H qui va donner donc les interfaces. Et ensuite, des points M qui vont, bah... C'est l'implémentation. Donc ça, c'est les deux parties. Dans le navigateur, en fait, vous voyez, on a plusieurs onglets. Donc, on les verra au fur et à mesure. Ça, c'est une autre façon de présenter l'application. Donc, suivant les classes qui ont été générées. Faire une recherche. Voilà. Si jamais il y a des problèmes dans l'application, etc. Tous les points d'arrêt apparaîtront ici. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Voilà. Globalement, vous avez travaillé principalement avec cette vue-là. Donc, on voit déjà quand même qu'il a créé pas mal de choses dans une Utility Application. Donc, ensuite, bah bien sûr, la partie du niveau, la partie la plus importante. Donc, l'éditeur. Donc là, j'ai étendu énormément la taille des caractères pour que vous puissiez voir. Donc, bah voilà, ce qu'on peut trouver de sympa sur un éditeur. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même une analyse, voilà, en temps réel. Chose qu'on n'avait pas en fait avant. Ça fait que depuis les dernières actions d'except qu'on a ça. Donc, c'est assez récent. C'est vraiment un revenu. Voilà. Ensuite, on a une autre partie ici. C'est l'inspecteur. Donc, l'inspecteur, en fait, il nous permet de... L'inspecteur, en fait, il nous permet d'avoir des informations supplémentaires sur les fichiers sur lesquels on clique. Voilà. On va voir son emplacement, etc. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc l'interface builder. Donc, il y a deux grandes parties dans Xcode. Donc, il y a la partie texte, bien sûr, et puis il y a la partie interface. Donc, la partie interface, c'est... Ce sont les fichiers visibles, point de vue. C'est le fichier point de vue. Voilà. Quand on clique dessus, on arrive sur l'autre partie. La partie, finalement, visuelle. Voilà. Donc, on a deux visibles dans ce fichier, dans ce projet qui ont été créés. Si jamais je lance l'application via un play ici, vous remarquerez quand même qu'on a iPhone 5.1 simulator en haut. Donc, on a choix entre plusieurs choses. On peut soit lancer sur l'iPhone, soit sur l'iPad. iOS device, si j'en avais un de connecté. Voilà. Donc là, je vais lancer sur le simulateur. Pour vous montrer la portion de l'application. Voilà. Pour ceux qui ont déjà fait de l'Android, vous verrez que c'est quand même assez rapide. C'est le spectateur. Voilà. Donc, il y a, comme je disais, il y a deux visibles. Donc, il y a un easy pour la face avant et donc easy pour la face arrière. Voilà. Sans faire de code, voilà déjà ce que j'ai. Vous voyez, on parlait de ce genre de core animation. Voilà. Typiquement, cette animation ici, ça a été fait avec core animation. Voilà. Encore une fois, c'est que ça va m'envoyer. Ok. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur cette application-là. Puis, on va la modifier un petit peu pour rajouter 2-3 trucs pour montrer que c'est assez facile à utiliser. Surtout, vous m'arrêtez, s'il y a un truc que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite partie. Donc, on va dire que la face arrière, ça va être les crédits de l'application. Alors, le but, je ne sais pas, l'application, c'est de faire une petite liste de toutes les sessions code d'armoire qui ont eu lieu. Et puis, voilà, sur les sessions, on a des informations. Donc, la première chose que je vais faire, c'est déjà de donner un titre à cette application. Comme vous voyez ici, en cliquant sur la barre du haut, tout de suite, ça a déroulé les différents objets qui se trouvent sur cette page. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'objets déjà. Donc, on a un bouton. On a un titre ici. Alors, pour savoir ce qu'il y a dans le titre, c'est ce qu'il y a ici, par contre. Title. Donc là, j'ai changé le titre. Je vais mettre code d'armoire. Et automatiquement, ça part ici. Donc, on va mettre à la place un OK par exemple. OK. Voilà. Donc, instantanément, on peut tout de suite voir le résultat. Et je vais rajouter un petit label. Donc, j'ai un petit logo à plus vide. Histoire de se faire un peu plus vide. Voilà. Donc, un petit label qui n'est pas terrible. Donc, on a un petit label dans les couleurs. Là, je vais mettre... Là, si vous ne voyez pas. OK. Ici, on a le choix de couleur. Là, on a un couleur. Oups. Alors, vous remarquerez aussi qu'il y a des règles qui apparaissent. Je ne sais pas si vous voyez ça bien. Mais quand je déplace le label, il y a tout un tas de règles qui apparaissent. Là, je suis au milieu. Voilà. Là, j'ai atteint la limite. Alors, c'est une marge qui fait partie du document fourni par Apple de User Interface. Donc, voilà. Ce que dit Apple, c'est que normalement, il vaut mieux avoir des marges de n pixels. Donc, automatiquement, Interface Builder les connaît. Et ça permet de donner une idée d'où s'arrêter. Voilà. Donc, je vais mettre... Je vais centrer mon truc. Et puis, je vais mettre... Créer... Et puis, on va mettre un joli logo. Là, j'ai choisi le label. Et là, je redescend. Je vais trouver un truc image. Voilà. Je vais mettre ici. Alors, bien sûr, soit je peux déplacer les choses, voilà, visuellement. Soit je peux également, dans la partie inspecteur en haut, changer les paramètres. Donc là, je vais dire, c'est 0.0. Il fait 320 de large. Il fait 200 de haut. Voilà. Alors, pour aller chercher une image, je ne peux pas simplement, à partir de Xcode, choisir l'image comme ça. C'est un truc à savoir. Donc ici, si je vais dans les images... Donc, je suis toujours dans l'image... Excusez-moi si je vais aller vite. Voilà. Là, je n'ai rien dans les images. Pour réussir à rajouter une image, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille dans mon finder. Donc, j'ai mon image qui est ici, un logo à pleurier, que je vais drag & dropper dans mon projet. Donc là, il me propose de le copier directement dans le projet lui-même, si je le souhaite. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et à partir du moment où ça s'est fait, je reviens sur mon XIV. Et si je clique sur Amazon image, normalement... Voilà. Formidable. Et donc, si je relance mon application... Oh, formidable. Ça marche. Voilà. Donc, premier aperçu un petit peu des outils. Alors, pour continuer sur cette démo, il faut qu'on parle de plusieurs choses. La première chose dont on doit parler, c'est ce qu'on appelle l'architecture modèle du contrôleur. Je ne sais pas si ça vous parle. En gros, c'est ce qu'on appelle un design pattern. C'est un... comment dire... C'est un espèce de modèle qui est réutilisé, en fait, à tout va dans iOS. Alors, pas que dans iOS. C'est réutilisé dans énormément, énormément de systèmes. Mais le principe, en fait, c'est de séparer tout ce qui est le modèle, donc les données, de tout ce qui est visuel, voilà, tout ce qui est vu par l'utilisateur. De façon à ce que... Si demain, vous voulez changer votre interface graphique, il n'y a qu'une partie du code à changer. Voilà. Donc, en fait, on a le modèle, comme je le disais d'un côté. On a la vue de l'autre, ce que l'utilisateur voit. Et au milieu, on a le contrôleur. Donc, c'est la logique de l'application. C'est plus ou moins ce qu'on pourrait appeler la partie métier. Et voilà. Et donc, la vue ne peut pas directement modifier le modèle. Elle a une vue sur le modèle, mais elle n'a pas la possibilité de modifier. Si jamais elle souhaite modifier le modèle, il faut passer forcément par le contrôleur. Ce que ça signifie, c'est que si, par exemple, l'utilisateur, il rentre des paramètres sur sa vue, au moment où il va faire valider, le contrôleur va prendre cette donnée-là et la passer au modèle. Donc ça, on trouvera ça absolument partout dans iOS. Et c'est extrêmement important de comprendre ça pour pouvoir faire le développement sur iOS. Je vous parle de ça en fait, je reviens juste au dev. Donc ici, finalement, chez nous, on n'a pas vraiment de modèle parce qu'on n'a pas de données, on peut vraiment parler sur cette application. Par contre, on a des contrôleurs. Donc en fait, c'est tout ce qui se trouve ici. Ce sont les vues contrôleurs. Je vais zoomer dessus. Automatiquement, Apple crée lui-même des vues contrôleurs. Le développeur n'a pas vraiment à réfléchir. Il faut vraiment juste suivre finalement ce que propose Apple. Continuer comme ça. Donc là, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais grouper ces choses-là. C'est juste pour moi en fait. Donc en général, je les groupe et je fais ViewController. Voilà. Et par contre, la partie vue, finalement, la partie vue, pour l'instant, il n'y a pas à proprement parler de classe ou quoi que ce soit. On peut le faire de deux façons. La vue, soit on l'a fait entièrement en code, soit on l'a fait via Interface Builder. Là, on l'a fait avec Interface Builder. Donc c'est l'exil. Ça, c'est notre partie vue. Voilà. Donc là, on a des parties vue contrôleurs et vue. Je vais revenir à mon programme et j'ai essayé. Donc on avait modifié la partie arrière. Maintenant, on va modifier la partie avant. Comme je disais tout à l'heure, l'idée de l'application, c'est d'avoir une petite liste. Quand on clique dessus, ça fait des choses. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'au fait de cliquer dessus, mais déjà, on va essayer d'afficher cette liste. Pour afficher une liste, en fait, on utilise un composant qui s'appelle la TableView. Alors la TableView, je pense que vous en avez vu partout si vous avez utilisé un iPhone. C'est ce qu'il y a dans l'application Mail. C'est ce qu'il y a dans toutes les applications avec des listes. C'est ce qu'il y a dans l'application Mail. Et automatiquement, voilà, elle est tout de suite disponible. On ne va pas faire grand chose pour l'instant. Si j'en lance, qu'est-ce qu'il va se passer ? J'ai ma TableView par contre fermée. Pour qu'on puisse développer, continuer à avancer un petit peu sur la TableView, en fait, il faut que je parle maintenant d'une deuxième chose. On a parlé d'un pattern tout à l'heure qui était l'architecture de la TableViewController. Là, maintenant, on va parler d'un autre pattern qui s'appelle la délégation. La délégation, c'est un truc un peu marrant. C'est un petit peu deux idées qui s'affrontent. Il y a une analogie qui est utilisée beaucoup dans le monde du Mac. C'est l'analogie, en fait, d'un côté, vous avez Robocop. C'est l'héritage. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous prenez Robocop. Au début, c'était un homme, tout ce qu'il y a plus normal. On lui a rajouté tout un tas de choses pour qu'il puisse faire tout un tas d'actions de plus que ce que l'homme peut faire normalement. Et puis, à l'inverse de ça, on a K2000, pour ceux qui connaissent. K2000, c'est complètement différent. K2000, c'est Michael Knight, qui est donc un homme de tout ce qu'il y a de plus normal. En fait, il délègue à Hit, sa super voiture, justement à l'attraper des méchants et tout ça. Donc, en fait, la délégation, c'est un petit peu ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt que créer une classe qui va hériter de la TableView pour lui rajouter, finalement, toutes les choses qu'on veut faire faire à notre TableView. C'est-à-dire lui dire, voilà, ma TableView, elle doit avoir N lignes, elle doit être verte, elle doit être bleue, elle doit être je ne sais pas ce qu'on veut. Finalement, on va déléguer juste ces quelques méthodes qui nous intéressent à une autre classe. Donc, ça, c'est la délégation. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, beaucoup de classes iOS, enfin, beaucoup de classes UIKit, ont ce qu'on appelle en fait des méthodes déléguées. Donc, si jamais, je vais vous montrer, donc j'en profite pour vous montrer une autre partie d'Xcode, l'Organizer. Donc, l'Organizer, alors je ne vais pas tout vous montrer parce que ça fait tellement de choses ce truc, il faut y passer des heures. Notamment, on accède à la documentation via l'Organizer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on utilisait la TableView, la UI TableView. Et la UI TableView a, je ne sais pas celle-là qui m'intéresse, moi. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est l'adobe de la TableView, la classe TableView. Et elle utilise, en fait, la TableView, elle utilise deux delegates. Donc, elle a un premier delegate qui s'appelle le DataSource. Donc, le DataSource, en fait, c'est ce qui va permettre à la TableView de récupérer des données. Et elle a un deuxième delegate que je vais trouver. Donc, le DataSource est ici. Et elle a un deuxième delegate. qui, lui, par exemple, va permettre de récupérer des informations si je clique sur une cellule de la TableView. Donc, nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est d'afficher des données. Donc, pour réussir à afficher des données, on a quelques méthodes qui sont obligatoires. Il y a la méthode TableView.SelfForWatInEspace. Alors, quand c'est noté de cette façon-là, en fait, ce que ça signifie réellement, c'est que TableView, c'est le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est SelfForWatInEspace. D'accord ? Vous voyez, par rapport à la syntaxe dont on parlait tout à l'heure, ce n'est pas forcément évident au premier abord, mais on s'y fait au bout d'un moment. Donc là, en fait, ce qu'il me dit, c'est que si jamais je veux pouvoir afficher une TableView, il faut forcément que j'implémente ces deux méthodes-là. Alors, cette méthode-là a fait quoi ? Donc, elle demande aux data sources, voilà, 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 pour une cellule à insérer à un certain ordre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce code-là, voilà. Je vais retourner dans le code de ma classe. Donc, je suis ici sur le MainViewController, d'accord ? Donc, c'est-à-dire la première vue qui apparaît. Vous me suivez toujours, ça va ? Oui, c'est pas trop compliqué ? Ok, et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais implémenter, finalement, cette méthode. Pour l'instant, je ne vais pas faire grand-chose. Hop, pour l'instant, elle est vide. D'accord ? Je reviens sur mon Organizer. Et donc, la deuxième qui est obligatoire, je ne sais plus laquelle, voilà, c'est celle-ci. Voilà, j'en viens ici. Alors, cette méthode, elle fait quoi ? Elle roule. Je n'ai pas récupéré la base. C'est dessus, et je récupère bien celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci, en fait, elle sert tout simplement à donner la longueur de sa liste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Donc, finalement, la seule chose qu'on a à faire maintenant, c'est simplement implémenter ces trucs-là. Donc, j'allais préparer un petit peu de code, on fera le plus vite. Je vous expliquerai un peu d'après-midi. C'est un peu de... ... ... ... ... ... Et donc, voilà. Donc, il veut la... On a dit la longueur de la liste. Bon, on va faire n'importe quoi. On va dire return de 3. Voilà. Ok. Alors, il faut que ça me fait une erreur ici. Allez, c'est bien. Tac. Tiens. Voilà. Donc, normalement... Alors, il manque quelques petites étapes. Mais normalement, on a tout le code nécessaire pour créer une table view avec le texte code d'armor qui va apparaître 3 fois. D'accord ? Donc, je ne rentre pas trop dans les détails ici parce qu'il faut déjà aller un petit peu plus loin dans l'explication. Mais globalement, ce que je fais simplement, c'est que je crée une cellule. Voilà. Et bien, je mets son label à code d'armor. C'est aussi simple que ça. Alors là, on a quand même un souci. C'est que, on a notre table view dans l'exib, mais elle n'est pas du tout associée finalement au code. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, en fait, ce qu'on va faire, je vais retourner dans l'exib qui est ici. Et je vais utiliser, en fait, une nouvelle fonctionnalité d'Xcode. Ça, c'est là, c'est... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bref. C'est un nom. Hop. Et en fait, le principe, c'est simplement de... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué. Automatiquement, il m'a ouvert le code qui va avec ce exib. Comme je disais, en fait, le view contrôleur s'occupe d'une vue. D'accord ? Donc automatiquement, il a pris mon exib. Et il a trouvé qualité du view contrôleur associé. D'accord ? Donc il m'a mis dans le point H. Parce que là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une propriété de cette table vue qui va me permettre après de dialoguer avec la table vue graphique. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, mais on pourra en discuter après si vous le savez. Donc comment je fais ça ? Simplement, je trouve là. Voilà. Voilà. J'ai juste à faire, en fait, une flèche comme ça, tirer une flèche vers le code. Et là, en fait, il me propose de créer ce qu'ils appellent un Outlet. Donc je vais lui donner un nom que je vais appeler table vue. Voilà. C'est bon. Table vue. Et là, automatiquement, la table vue qui se trouve ici est liée véritablement à mon code. Il me reste encore une petite chose à faire. Il faut simplement préciser, donc cette classe-là, il faut bien préciser que c'est elle qui va être, en fait, finalement, la déléguée de la table vue. Donc là, pour faire ça, il faut rajouter ici UI table vue datasource. Ouais, déléguée datasource. Elle donne juste les données pour l'instant. Voilà. Et donc, si j'en reviens dans ma ligne, quelque chose que j'ai oublié, c'est également de bien dire. Voilà, pour ça, je ne vais pas vous l'expliquer parce que ce n'est pas clair. Si on avait eu plus de temps, je l'aurais expliqué, mais ce n'est pas facile, ça. Ok. Donc là, maintenant, si jamais je relance, j'espère que je ne perds pas. Voilà, code d'armor, code d'armor, code d'armor, formidable. Donc c'est bon. On a une petite application qui fait bien ce qu'on a dit. Voilà. Ça marche bien, il n'y a pas de soucis. Alors, il y a juste un dernier truc dont je voudrais vous parler. C'est un petit peu pour vous montrer l'ensemble des outils. C'est simplement que là, je tape quatre fois code d'armor, code d'armor, code d'armor. Ce que je vais faire, c'est que mes données, juste pour la démo, je vais les créer ailleurs. Je vais les créer dans un truc qui s'appelle le vue de load. Donc ça, cette méthode-là, elle est appelée au moment où la vue se charge. Dès qu'elle se charge, tout de suite, on est sur, on tombe dans le vue de l'exit. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire un truc un petit peu plus... ... Voilà, j'ai fait un truc. Donc là, finalement, ce que je fais dans du deal load, c'est que je lui dis, voilà, tu vas me créer trois messages. Et je les mets dans un tableau. Donc ce qu'on appelle un EREM. Pour ceux qui ont fait ce développement, ça prend d'autres formes, on sait, etc. Mais ça reste des EREM. Voilà, que j'initialise avec ces trois objets. Alors ne cherchez pas l'optimisation, ce n'est pas le but. C'est simplement pour vous expliquer le principe. Voilà. Et donc, au lieu d'aller chercher dans ma cellule le texte code d'Armor, cette fois-ci, je vais aller chercher le texte dans mon EREM. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai mon EREM, data EREM. Et je vais chercher, donc, à l'index. Donc on sait qu'il y a trois éléments, etc. Donc en 0, en 1, en 2. Et donc, ma méthode ici, à chaque fois, elle me renvoie un index pass qui me permet à tout moment de savoir dans quelle cellule je suis. Parce que je suis en cellule 0, en cellule 1, en cellule 2. Donc la seule chose que je fais, c'est que je vous passe là, voilà, le numéro de la cellule. Et normalement, si tout va bien, vous devrez me retrouver. Voilà. Donc j'ai bien soirée. Et toc, 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 toc. Ok ? Sauf que bon, pour ceux qui ont le négé, j'ai plein de fuites mémoires dans ce truc-là. J'ai plein de fuites mémoires. Donc je voulais juste vous montrer ce que ça donne, en fait, quand on a des fuites mémoires. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fuites mémoires ? C'est simplement vous allouez de la mémoire pour un objet, mais vous ne la récupérez jamais. Donc en fait, cette mémoire, au bout d'un moment, elle est perdue. Elle reste là sans rien faire. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a... un truc qui s'appelle l'analyse statique dans Xcode. Voilà. Il va me dire quelque chose de... Voilà. Il va me dire, tiens, bizarre. Potential leak. C'est ce que vous voyez là. Voilà. Sur un objet qui a joué en ligne 24. Donc il a détecté qu'il y avait un truc pas très très clair. Avec un petit truc à côté. Donc là, je fais trois. Et là, ce qui est marrant. Voilà. Donc là, en fait, il m'explique, en fait, la bêtise que j'ai faite. Avec des flèches, tout ça, pour être sûr qu'il est vraiment bien compris. Voilà. Donc il me dit, tiens, c'est bizarre. Là, tu alloues un truc. Et puis après, ce truc-là, tu l'utilises. Et puis après, bah, ça disparaît. Et bien sûr, il me fait également pour... Enfin, si j'avais chuté sur les autres, voilà. Il me l'aurait dit. Donc, bah, bien sûr, moi, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... On a un Rho 1, release, un Rho 2, release, et un Rho 3, release, normalement. Si je refais une analyse statique, vous ne voyez pas ce que c'est dans les menus de Xcode, voilà, j'ai plus du tout de suite même. Donc voilà, c'est assez rigolo en fait, directement ça apparaît non pas dans un débuggeur quelconque, je ne sais pas où, non, ça apparaît directement dans le code source. Donc c'est assez puissant et ça permet vraiment de trouver des problèmes qu'on ne voit pas forcément simplement. Voilà, je vais revenir à la présentation, je ne sais pas ce qui est filmé. Tac, où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Voilà, on a vu la délégation. Voilà, c'est comme ça que j'en ai parlé. Oui, juste pour en revenir à ce que je viens de dire tout de suite. Pour la gestion de la mémoire, par rapport à Java, on n'a pas de garbage collector en fait sur iOS. C'est un choix d'Apple. Il veut absolument qu'on gère la mémoire nous-mêmes. Donc voilà. Heureusement, c'est relativement simple. Les objets sont alloués via des allocs, des retains ou des copies. Donc il n'y a que quelques directives pour allouer des objets. Ils sont détruits via des releases. En fait, on appelle ce système un système de Retain Count. Le principe est relativement simple. C'est le principe du chien en laisse. C'est-à-dire que vous avez un objet que vous appelez chien. En fait, tant qu'il a une laisse, finalement, il ne sera jamais désalloué. Donc le principe, c'est voilà. Dès que je vais faire un Retain sur mon objet chien, hop, tout de suite, j'ai une laisse. Si un autre objet a besoin de cet objet chien, il va refaire un Retain dessus. Et ensuite, si un troisième objet a encore besoin de cet objet-là, il va refaire un autre Retain dessus. Et finalement, même si un de mes objets est détruit, tant qu'il reste des Retains sur cet objet chien, en fait, le chien continue à vivre. Donc finalement, le chien ne pourra disparaître que, enfin, ne pourra s'échapper que lorsque toutes les laisses auront été détachées. Donc c'est le principe du Retain Count. Le problème de ce système, c'est un système qui est très très simple. Le seul souci, c'est qu'il faut en permanence suivre, j'en suis à combien de Retain Count, parce que j'en suis à 1, à 2, à 3... Non, c'est à toi de suivre en permanence ça. Et voilà, donc c'était la démo, et voilà, on a terminé. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué sur la fin. Vous aurez appris des choses, voilà. Merci. Applaudissements 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 ...